bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous mes sixième nouvelle vidéo vidéo numéro 4 toujours sur la multiplication dans le chapitre de multiplication et nous allons passer aujourd'hui à tout ce qui est opération posée et en particulier multiplication posée avant de commencer et je répéterai encore plusieurs fois dans les vidéos qui vont suivre pour que tout le monde l'imprime bien désormais sous chaque vidéo dans la description vous aurez l'adresse mail de la chaîne dessus vous pourrez me poser des questions si mon bureau numérique ne fonctionne pas et surtout vous pourrez également me rendre vos devoirs devoirs qui je le rappelle premier devoir a été donné lundi dernier dans la vidéo sous la vidéo lundi dernier il y avait donc votre votre premier devoir en que vous devez rendre je vous répète demain jeudi 26 au plus tard au soir vous enverrez votre travail directement sous ce mail là ou sur mon bureau numérique ce format scan photo peu importe tout ce que vous pouvez le voilà on sait que c'est la configuration et les périodes font que c'est pas forcément facile d'envoyer un travail parfaitement propre vous faites vous écrivez proprement mais en voilà vous scannez vous faites des photos faites que vous pouvez deuxième chose sur cette vidéo vous avez également description tout le contenu de la vidéo d'aujourd'hui c'est à dire le couvert copier les exos qu'on aura fait et les corrections en pdf dans la description vous allez télécharger vous pouvez l'avoir chez vous c'est comme de cette manière là si par exemple dans la vidéo vous avez pas le temps de recopier le cours vous pouvez toujours aller le revoir en dessous sous chaque vidéo je le préciserai toujours il y aura le contenu de la vidéo en pdf dans la description nous aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo beaucoup plus courte parce que très réduite et qui porte simplement sur les produits posés alors nous allons voir les produits avec deux nombres entiers et les produits avec des nombres décimaux la technique est plus ou moins la même ici a simplement un petit point de changement notamment au niveau du placement des nombres dans le dans l'opération d'accord alors on y va je vais simplement réexpliquer comment ça fonctionne ensuite je vous donne un petit point de cours à réécrire directement à la suite de votre chapitre et enfin une série d'exercices alors des exercices très purement techniques il faudra juste réaliser des produits donc des opérations posées des multiplications posées et également des des problèmes à réaliser les problèmes que vous réaliserez comme on l'a fait toujours en classe c'est à dire phrase d'introduction je cherche etc opération à réaliser attention en ligne puisque nous on réalise opération posée sur le brouillon opération en ligne c'est à dire produit en ligne et résultat et ensuite phrase de conclusion mais tout de suite nous commençons par la technique et par la méthodologie pour réaliser des bons produits juste efficace et rigoureux alors on y va multiplication posée produit posé de 125 par 73 première chose à vérifier quand vous posez une multiplication de deux nombres entiers c'est d'aligner les chiffres des unités ensemble d'accord c'est des alignés deux chiffres des unités sont alignés alors la technique de la multiplication n'est pas du tout identique à celle de l'addition l'addition nous devons simplement additionner les chiffres composés chaque colonne ici c'est complètement différent le nombre qui va vous servir en fait de référence ça va être 73 c'est à dire le deuxième nombre de la multiplication et bien ce nombre là ce deuxième nombre ce nombre de référence on va l'appeler ce nombre là chacun de ces chiffres va être multiplié sur tous les chiffres qui composent le nombre d'au-dessus je m'explique le 3 va être multiplié par 5 le 3 va être multiplié par 2 et le 3 va être multiplié par 1 ensuite c'est notre nombre de référence on passera au deuxième chiffre 7 et également il va être multiplié par 5 par 2 etc et on ferait ça autant de fois qu'il y a de chiffres au facteur du bas d'accord alors c'est parti si je commence par toi je vais en trois ans je vais mettre les résultats des produits par trois ans trois fois 5 15 je mets 15 alors ici les retenus en multiplication ne s'oppose absolument pas au dessus comme pour l'addition nous allons les mettre sur le côté ensuite je continue comme je vous ai dit donc je multiplie sur tous les chiffres qui constituent le facteur du haut ensuite 3 x 2 6 plus sa retenue 7 je vous rappelle qu'on parle à retenue une fois utilisée pour éviter de la reprendre dans une opération qui suivra 7 bien et on termine 3 x 1 3 jusque là c'est bon alors dans notre facteur de référence donc le facteur en bas nous avons déjà utilisé son chiffre 3 il a été distribué sur tous les autres chiffres du du premier facteur et bien on reprend la même méthode et on le fait pour le deuxième chiffre du facteur de référence ici c'est 7 à une différence près on ne va pas commencer tout de suite par multiplier il va falloir que l'on rajoute un 0 au chiffre des unités d'accord et ensuite on réalise le même algorithme 7 x 5 35 je vais 5 je retiens 3 7 x 2 14 plus 3 17 je vais 7 je retiens et enfin cette fois 1 7 plus 1 8 voilà ce sont les deux premières étapes de votre produit posé si votre deuxième facteur ici le facteur de référence avait un troisième chiffre nous aurons réitéré le même algorithme sauf que nous aurons mis ici deux fois le chiffre 0 dans la colonne des unités et dans la colonne des dizaines et ensuite nous aurons fait la multiplication une fois deux fois et trois fois avec les trois chiffres du facteur du haut d'accord ici l'opération posée n'est pas finie puisque entre la ligne obtenue par le produit de 3 sur tous les chiffres et la ligne obtenue par le produit de 7 sur tous les chiffres nous devons faire la somme de ces deux lignes à 11 i 5 plus 0 5 7 plus 5 12 et là par contre la retenue comme pour l'addition vient au dessus 3 plus 7 10 plus 1 que je barre 11 je retiens ici 8 plus 1 9 le produit de 125 par 73 le produit des deux facteurs voilà un exemple complet d'un produit de deux facteurs entiers de noms entiers je répète premier état on les aligne de manière à avoir le chiffre des unités dans la même colonne ensuite le facteur de référence c'est à dire le facteur du bas on va prendre chaque chiffre qui constitue ce facteur et on va le multiplier sur tous les chiffres qui constituent l'autre facteur en prenant soin de rajouter un zéro lorsque on se sert du chiffre des dizaines comme on l'a fait ici de rajouter deux zéros si on se sert du chiffre des centaines etc 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 vous avez compris voilà donc ça c'est donc le produit le résultat du produit de 125 par 73 on passe maintenant à un exemple décimal à un produit décimal avec deux facteurs ici qui sont également des nombres décimaux et nous allons voir comment réaliser cette opération poser alors cette fois ci il ne va pas falloir aligner le chiffre des unités c'est à dire que je vais écrire en rouge ce qu'il ne faut absolument pas faire ceci est une erreur à absolument éviter ici pour deux nombres entiers on aligne bien le chiffre des unités ici pour deux nombres décimaux écoutez bien on n'aligne pas les chiffres des unités on aligne les deux derniers chiffres qui ne sont pas nuls c'est à dire que dans mon exemple ici j'écris en premier 89,7 et mon deuxième facteur le dernier chiffre de ce facteur c'est à dire 3 doit être aligné avec le dernier chiffre du premier facteur c'est à dire 7 donc 3 et 7 sont alignés du coup mon 0 vient ici l'autre 0 ici le 1 là et je place la virgule monsieur les deux virgules ne sont pas alignés vous nous avez toujours dit qu'il fallait aligner les virgules non j'ai dit qu'il fallait aligner les virgules pardon pour la soustraction et pour l'addition posée et bien pour la multiplication nouvelle règle on n'aligne surtout pas les virgules on aligne les deux derniers chiffres des écritures là décimales les deux derniers chiffres qui ne sont pas égales à 0 7 n'est pas égal à 0 3 non plus on les aligne et on réécrit les nombres ensuite par la gauche sans se soucier des virgules on réalise l'opération posée exactement avec le même algorithme que celui de gauche donc là je ne vais pas utiliser les découleurs je vais le faire un peu plus rapidement c'est parti je mets juste un petit point en dessous du chiffre du facteur de référence que je considère 3 3 x 7 21 1 je retiens 2 3 x 9 27 27 plus 2 29 je mets 9 je retiens 2 3 x 8 24 24 plus 2 26 vous voyez bien je fais bien gaffe à aligner les chiffres je trouve avec les autres chiffres présents au dessus on allait du bien toujours il n'a pas y avoir de chiffres intermédiaires on les aligne s'il faut on recrime encore ici une autre colonne pour compléter maintenant d'accord mais ici ça tombe bien j'ai quatre chiffres ici avec atif aussi on les aime bien je passe au 0 alors attention comme je passe à une colonne de gauche je rajoute ici à 0 vous avez vu monsieur vous avez dit que c'est quand on passait à la dizaine ici qu'on rajoute un 0 oui mais ça c'était pour l'exemple de deux nombres entiers maintenant ce n'est plus de nombre entier c'est de nombreux décimaux et la règle c'est simplement quand on passe à la colonne de gauche on rajoute un 0 à deux colonnes de gauche on ajoute de 0 et à trois colonnes par la gauche on rajoute 3 0 alors on y va 0 x 7 0 0 x 9 0 vous voyez la ligne 0 x 8 0 d'accord bien évidemment que votre 0 x 7 le 0 ne va pas se retrouver en dessous du 7 et le 0 x 9 le 0 va pas se retrouver en dessous du 9 puisqu'on a déjà tout décalé à cause de ce nouveau 0 qui est arrivé tout est décalé par la gauche d'accord bien ensuite je passe à ce facteur là je rajoute cette fois ci 2 0 supplémentaires 1 2 et je réalise la multiplication avec ce chiffre du facteur de référence 0 x 7 0 0 x 9 0 0 x 8 à j'ai oublié de récréer une colonne 0 et enfin je dois donc ici pour ce facteur là pour ce chiffre là je dois rajouter une deux trois zéro une deux trois zéro et je réalise ensuite les produits 1 x 7 7 1 x 9 9 et 1 x 8 8 ça fait une très très grande addition désormais nous allons réaliser cette addition à allons-y 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 9 plus que des zéros ça fait 9 6 puisque des zéros ça fait 6 2 plus 0 plus 0 plus 7 ça fait 9 encore un 9 ici et 1 8 alors vous vous en doutez le produit de 89,7 facteur de 10,03 n'est pas du tout égale à 899 1691 d'accord ça n'est pas logique il faut donc on place une virgule quelque part et c'est ici la petite subtilité du produit de deux nombres décimaux ce qu'il va falloir faire c'est aller compter le nombre de décimales que chaque facteur possède ici nous avons une décimale ici nous avons deux décimales d'accord en tout il y a trois décimales cela veut dire qu'au résultat nous devons avoir un nombre qui a trois chiffres d'arrivée 3 décimales et bien il suffit simplement de placer la virgule ici et nous obtenons bien un nombre avec trois chiffres d'arrivée attention la technique que je viens d'énoncer ne fonctionne que si vos deux nombres de départ sont dépourvus de zéro inutile parce que si ce nombre là avait un zéro inutile et bien si on comptait ici ça ferait donc 1 2 3 chiffres d'arrivée plus 1 4 et il faudrait placer la virgule ici ce qui serait absolument faux donc la technique de compter le nombre de chiffres derrière la virgule est valable que lorsque vous vous êtes débarrassé des zéros inutiles là ici celui ci n'est pas un zéro inutile on est d'accord ici il n'y a aucun zéro inutile ici ni là on peut donc appliquer ce que j'ai expliqué un chiffre d'arrivée 2 chiffres d'arrivée 1 plus 2 égale 3 il nous faut 3 chiffres d'arrivée 1 voilà la technique pour réaliser un produit de deux nombres décimaux et donc le résultat du produit de 89,7 par 10,03 et 899,691 voilà pour toutes les règles alors ce que je vais faire maintenant avant de vous quitter sur la partie cour c'est de vous repasser en rouge les petits zéros qu'on a rajouté au fur et à mesure première ligne ici on avait multiplié par ce premier chiffre là tous les chiffres du facteur du haut bien on était passé à la colonne une colonne à gauche et bien là on avait rajouté un zéro je vais rajouter en rouge pour que vous puissiez le voir ici de la même manière lorsqu'on avait multiplié par trois tous les chiffres présents au facteur du haut voici la réponse lorsqu'on était passé à une colonne à gauche nous avons rajouté un zéro et ensuite nous avions fait 0 x 7 0 x 9 et 0 x 8 qui sont matérialisés par ces trois zéros là puis nous étions passé à ce deuxième zéro c'est à dire que nous avons décalé deux deux colonnes vers la gauche et nous avons donc rajouté deux zéros puis nous avons réalisé les trois produits 0 x 7 0 x 8 0 x 9 et 0 x 8 qui avaient donné trois zéros et enfin nous étions arrivés au chiffre 1 qui se trouve donc à trois colonnes de décalage du 3 et là nous avons donc rajouté un 2 et 3 0 donc ce que je vous conseille c'est que lorsque vous réalisez vos opérations posées en tout cas les multiplications posées vous pouvez également mettre vous pouvez mettre en couleur simplement uniquement les zéros que vous rajoutez d'accord je répète autant de zéros que de décalage de colonnes si je suis ici j'ai décalé d'une colonne vers la gauche donc je rajoute un zéro si je suis ici j'ai décalé de deux colonnes vers la gauche je rajoute deux zéros ainsi de suite d'accord je vais maintenant affiché dans la vidéo le point de cours à recopier à la suite de ce qu'on avait écrit la dernière fois le grand 1 et le grand 2 et après ça je vous proposerai des exercices à réaliser voilà le cours est écrit alors c'est parti une petite séance d'exercices que vous pouvez faire sur un jour ou deux jours d'accord tout dépend je vais en mettre plusieurs des exercices alors ce sera des exercices techniques simplement du calcul et du produit et ensuite également comme je vous l'ai dit des problèmes je vous les affiche un par un et à la suite à chaque fois la correction qui va avec fait clair votre rythme et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail ou à mettre en commentaire comme certains le font merci Et bien voilà, vos exercices sont réalisés, votre cours est écrit, j'espère que la notion est comprise et maîtrisée, n'hésitez pas à revenir, à regarder la vidéo, à la retravailler si vous avez besoin, n'hésitez pas toujours à m'envoyer un mail sur l'adresse en description si vous avez besoin également, bon courage à vous, bonne continuation, bon courage également dans les autres matières, je sais qu'il y a du travail aussi ailleurs, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et à très bientôt dans la vraie vie.